L'autre jour, j'étais chez une amie riche, j'étais venue lui demander du sucre, des pois chiches, de mes savons, bref, de quoi tenir l'hiver sur mon salaire inter avant que les droits s'asem tombent et cette amie possédait un de ses assistants personnels intelligents. En l'occurrence, c'était celui d'une grande marque, je ne peux pas citer l'antenne mais si vous voulez un indice, ça commence par G et ça finit par Google et c'est complètement fou ce truc. C'est comme un petit haut-parleur qui vous aide dans les tâches domestiques et ça gère vraiment tout pour vous. Ça contrôle les lumières, ça vous prévient de vous couvrir quand vous sortez, de racheter du talc pour les pieds, ça se rappelle de l'anniversaire de votre comptable, ça vous aura intéressant, beau, promet la chance au jeu, les solus de GTA, le retour de l'être aimé, la fin des adolescents dans les transports en commun, bref, un monde meilleur ! Mais pour ça, il faut donner sa vie à Google dans le sens où tu t'oublies un petit peu dans cet assistant. Parce qu'au fond, si on ne se souvient plus des anniversaires de nos proches, si on ne retient aucun des noms propres qui devraient constituer notre culture générale, si on ne sait pas aller d'un point A à un point B sans être guidé par un GPS, en gros si on ne sait plus vivre sans qu'on nous rappelle constamment des choses ou qu'on nous prémunisse d'erreurs, c'est pas le progrès, je veux dire, à l'incontinence près, c'est la maladie d'Alzheimer. Or, vous commencez un petit peu à me connaître si j'ai bien un point commun avec Lorenzo Lamas, à part le fait que tous les deux, on était flics et qu'on faisait du bon travail, mais qu'on avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné, et que donc ces flics avaient tenté de nous éliminer, mais que c'est la femme qu'on aimait qui avait été touchée, et que donc accusée à tort de mœurs, on rodait maintenant du côté du Dakota, et qu'on était en quelque sorte des hors-la-loi, poursuivant des hors-la-loi, des chasseurs de primes, des renégats, je vous avais expliqué Europe 1 de fin d'année, peu importe, Lorenzo et moi, on a aussi un autre point commun qui est d'être un petit peu des rebelles, tous les deux. Donc je sors de chez mon amie, la baronne et son petit assistant Google qui me fait flipper là, et je me dis, je vais faire tout le contraire de Google Home, je vais aller faire une journée complètement déconnectée, dingue, beau projet. Et donc j'ai lu la presse papier, et alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait ? Franchement, les types ne sont pas cons, c'est un métier cette histoire du journalisme, parce que moi, sinon d'habitude, mes sources d'informations privilégiées, c'est plutôt des vidéos qui s'intitulent « Incroyable, cette maman guenon a l'aide un lionceau ! » Et tu essayes de lire Le Monde après ça, à froid, sans étirement, tu fais une méningite ! Mais sinon, c'est vachement bien cette histoire de presse payante. Enfin oui et non, parce que tu te rends compte que Le Monde ne va vraiment pas bien, mais tu la prends avec des jolis mots. C'est comme Barbara ou Michel Houellebecq, c'est triste mais c'est intelligent. Et c'est un petit peu comme l'assistant personnel de Google. Allez, bonne journée les amis ! Ah putain, ils sont partis, oh mon dieu ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !